En tant qu'animateur radio, c'est toujours difficile à dire le morceau, mais on y arrive. Love is what you make of it. Tu le fais mieux que nous. Premier single de mode, ce morceau. Ouais, j'adore. Ça aussi, c'est des souvenirs. Je crois que c'est la plus riche en souvenirs, celle-là. Avec New York, les grands studios, puis après la sortie, le numéro 1. C'est incroyable, franchement. Un morceau qui a été numéro 1 sur iTunes, qui a fait plus de 200 000 écoutes sur Spotify en stream. Carton total. Est-ce que tu étais sous le choc ? Parce que forcément, il y en a qui se disent, les anges, non, c'est des coups de buzz, ça ne va pas durer. Ça existe, il y a d'autres singles, on a des exemples, on ne les citera pas parce qu'on ne les croit c'est personne. Mais toi, ça a tenu ? Écoute, franchement, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. J'adore le titre, j'ai toujours adoré le titre. Mais je ne pensais pas que ce serait quelque chose qui pourrait plaire en France, parce que c'est très anglophone. Un morceau tout en anglais et au final, il y a eu la magie qui a opéré avec ce titre et ça m'a ouvert énormément de portes après. Quand tu écoutes ton album Hold Up qui est maintenant disponible, est-ce qu'il te ressemble ? Tu en es satisfaite ? Il me ressemble vraiment. Il me ressemble vraiment. Je crois que ce n'est pas facile sur un premier album. Je t'avoue que j'ai dû batailler pour imposer un petit peu certains de mes choix artistiques. Mais vraiment, chaque morceau est choisi. J'ai à peu près tout ce que je voulais mettre dans l'album. J'aime mon album, vraiment.